C'est très impressionnant ce rapport du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui prévoit qu'en 2030, nous aurons 70% de cancers en plus. Et ceci que dans les pays dits riches. Ce qui veut dire que c'est notre société qui est en train de générer ce type de cancer. Donc, si c'est notre société, eh bien, ça veut dire que ça part de notre quotidien. Alors, notre quotidien, c'est quoi ? C'est l'alimentation. Certainement qu'il y a une cause qui vient de là. C'est peut-être toutes les ondes qui nous bombardent actuellement, les Wi-Fi, toutes les ondes hautes fréquentes que l'on sait néfastes pour le corps humain, pour les cellules. C'est peut-être, effectivement, les pollutions, tout ce qui va être notre environnement, plus ou moins attaqué. Et puis, c'est peut-être aussi des modes de vie qui peuvent nous amener en décalage. Toujours est-il que dans cet ensemble-là, il y a les facteurs qui conduisent quelque part à notre perte, du moins à 70% de plus de cancers en 17 ans, ce qui est énorme. Alors, comment essayer d'être en prévention par rapport à ça ? En prévention, déjà, c'est très simple au niveau alimentaire. Quand je dis c'est très simple, c'est très complexe, c'est un véritable choix. Et c'est un choix qui n'est possible que si financièrement, on en a la possibilité. Les gens qui ont très peu d'argent n'ont pas trop le choix du produit qu'ils achètent. Et là, déjà, notre santé va à deux vitesses. Mais il faudrait manger des produits de terroir ou des produits qui soient effectivement bio. Moi, depuis 35 ans, le bio m'intéresse. On avait créé à Caen une des premières coopératives bio de France avec quelques amis. mais c'est vrai qu'une nourriture falsifiée est une nourriture qui est plus yin, dans le yin yang des Chinois, il est plus yin. Donc, le yin, c'est l'expansion. Une alimentation yin, c'est une alimentation en expansion qui crée des maladies yin, comme les cancers, en prolifération de cellules. nous devenons ce que nous mangeons. C'est une évidence. L'alimentation avec les produits chimiques, la chimie yinise l'aliment, le fait grossir. Tout ce qui est plus en expansion crée des maladies, plus en expansion chez nous. Il y a une urgence de pouvoir choisir des produits qui vont rassembler la personne, qui vont lui garder une énergie qui est plus dense, plus basique, plus alcaline. C'est très important de retrouver un corps alcalin. Donc, effectivement, la majorité de ce que l'on mange dans les supermarchés, c'est une nourriture yin. Il faut pouvoir trouver des produits de terroir ou trouver des produits biologiques de haute qualité. Maintenant, on a même du bio intermédiaire, du bio grand public. Plus on arrive à des vrais produits, plus on pourra garder une vraie vie en soi. L'alimentation est un élément essentiel. Mais, il ne vient pas que l'alimentation. Il va y avoir certainement cette manière de s'entourer avec un peu moins d'ondes de haute fréquence. Donc, c'est vrai que les téléphones, c'est mieux de les avoir à côté de soi plutôt que sur soi, encore moins sur le cœur ou sur des zones importantes du corps. La nuit, il faut essayer de mettre le portable assez loin de son corps pour pouvoir ne pas être en continu, être bombardé par ses rayons. Si vous travaillez sur ordinateur, essayez d'avoir l'unité centrale qui soit un peu plus loin de vous. Ce n'est pas toucher l'unité centrale, être coude à coude ou avec contre la jambe. Il faut savoir que déjà 40 cm entre l'unité centrale et vous, vous donne déjà moins de rayonnement de haute fréquence. C'est surtout éviter d'utiliser le micro-ondes régulièrement. De fois, de temps en temps, ce n'est pas très grave. Mais chauffer son café au micro-ondes, c'est prendre des ondes négatives pour rien. En plus, ça transforme la molécule. Donc, toutes ces petites choses qui s'accumulent, c'est manger, par exemple, des produits surgelés qui auront été pendant des semaines, des mois parfois, dans la pollution électrique d'une machine qui fait le froid autour. Il faut retrouver des aliments frais pour avoir la vie de l'instant présent. Je ne dis pas que les produits surgelés sont mauvais. C'est parfois mieux qu'une nourriture falsifiée. Mais, cet excès de pollution électrique, cet excès de pollution d'ondes multiples qui nous traversent, sont certainement un élément qui accentue la maladie et le cancer. Donc, en vacances, essayons de trouver des lieux qui nous ramènent dans la pleine nature. On a besoin des temps de régénération pour nos cellules. Également, effectivement, il faudrait pouvoir, c'est un autre facteur qui joue dans nos sociétés modernes, pouvoir sortir du stress des sociétés modernes. L'excitabilité nerveuse, la peur, sont des éléments qui amènent la maladie, qui fragilisent la personne et qui vont, si nous sommes déjà sur une fragilité cancéreuse, qui vont accélérer la maladie. Ça, c'est une évidence, c'est du bon sens de savoir que le mal de vivre ou l'intensité extrême d'un stress professionnel, par exemple, ou familial, va favoriser des cancers importants. Donc, notre société, oui, génère de plus en plus des cancers à nous de trouver les parades. Par exemple, dans une journée, prenez des temps de repos nerveux et des temps de repos par rapport à toutes ces ondes. Quand je vois dans le métro tous ces gens qui n'arrêtent pas avec leur téléphone portable, qui sont déjà que la musique dans les oreilles, or, ce n'est pas parce qu'il y a des écouteurs qu'il y a moins d'ondes à haute fréquence dans le cerveau. Quand il y a toujours cette attention sur des mails que l'on va faire constamment, il n'y a pas un temps où l'esprit à un moment donné s'arrête à regarder l'instant présent en spectateur. Il faut rester ou avoir des plages, des plages de repos neuronal. Il faut des plages de temps où on s'arrête, on regarde le ciel. Même si c'est deux minutes, il nous faut des pauses. Et après le travail, on a besoin de petites pauses entre le temps familial, le temps de travail. On a besoin de respiration qui relâche le corps, d'arrêt de cette course mentale, d'arrêt de la pression. même s'il y a des problèmes professionnels ou familiaux, il y a des temps, il faut se prendre une parenthèse, on coupe. La vie est belle aussi. Le simple fait de s'arrêter, on est aussi en prévention par rapport aux maladies en général et par rapport au cancer aussi. Sachez vous arrêter, sachez prendre de la distance par rapport aux problèmes. C'est aussi une manière d'éviter cette vague de plus en plus accélérée de cancers qui peuvent tomber sur chacun de nous si on n'y prend pas garde. Sous-titrage Société Radio-Canada